... Salut les amis, salut les geeks et non geeks, c'est Starfire du GAG, alias Naimé pour les intimes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'épiphanie et nous allons aussi continuer le gameplay du jeu Baby Jesus Quest RPG. Nous avons commencé déjà cette petite aventure, enfin cette grande aventure grâce à la deuxième petite vidéo justement où je parlais des origines de Noël, donc les origines bibliques. Et donc j'ai décidé de vous faire découvrir ou de redécouvrir pour certains la nativité. Et nous allons donc du coup continuer cette aventure grâce au WAMAGE parce qu'aujourd'hui c'est l'épiphanie. Et donc du coup il est très important de pouvoir discerner, comprendre qu'est-ce que l'épiphanie. Et depuis en fait la vidéo sur les zombies, j'essaie de vous sensibiliser sur l'importance de connaître le sens des mots, l'importance de comprendre le sens des traditions, les sens en fait de notre culture française. Donc du coup c'est pour ça qu'on va continuer, donc pendant que je suis en train de parler justement, vous devez normalement voir défiler en fait le gameplay du jeu que j'ai fait en accéléré. Parce qu'en fait la partie en fait qui concerne les WAMAGE en fait, en vrai, c'est plus de 50 minutes. C'est plus de 50 minutes en sachant que je me fais balader à gauche et à droite parce que je ne peux pas aller en Judée. Donc je ne peux pas aller à Jerusalem voir Jésus tant qu'en fait je n'ai pas trouvé en fait un dictionnaire qui se trouve en fait dans les vestiges antiques de la tour de Babel. Et vous allez me dire pourquoi en fait ils ont décidé, pourquoi la tour de Babel ? Parce que bibliquement, la tour de Babel est connue en fait comme une tour où on va dire des peuples en fait. A l'époque en fait on parlait tous la même langue, enfin bibliquement, la tour c'est les bibliques, c'est à dire qu'on parlait tous la même langue. Et du coup les peuples se sont réunis en fait pour faire une tour au point qu'elles puissent toucher les cieux en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien le seigneur, enfin Dieu en fait a envoyé une confusion sur tous les êtres humains et du coup les gens ne parlaient plus du tout la même langue. Donc voilà, donc du coup dans le jeu ils ont décidé d'en faire référence. Et du coup les mages dans le jeu sont censés récupérer un dictionnaire étymologique lié à la linguistique en fait au langage pour leur permettre d'apprendre en fait l'hébreu. Parce que dans le jeu en fait le soldat ne leur laisse pas passer tant qu'ils n'ont pas, s'ils ne parlent pas hébreu en fait, ils ne les laissent pas passer. Étant donné que c'est des mages, étant donné qu'ils sont étrangers, étant donné qu'ils ont une culture différente, ils ne comprennent pas du tout et on ne les laisse pas passer. Donc du coup dans le jeu je me fais balader en fait à gauche et à droite pour des combats, etc. Comme vous pouvez le voir. Donc du coup on se fait attaquer par des voleurs, par des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Du coup dans le jeu on peut se faire attaquer aussi par des fantômes de prophètes déjà morts. Il y a beaucoup de choses plus ou moins assez invraisemblables. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont très sous la liturgie, très braqués et tout. Et qu'on dit oui ce jeu, ce jeu il n'est pas biblique et tout. Mais tout simplement parce que c'est une adaptation très très libre et tout simplement parce que c'est un jeu. Voilà c'est tout simplement un jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de... Il y a un micmac en fait dans l'aventure que vit les mages en fait. Et ils vont jusqu'à rencontrer en fait... Ils vont jusqu'à rencontrer en fait beaucoup plus tard dans la vidéo vous allez voir le fantôme du roi Nimrod. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique c'est quel le roi de Nimrod. Le roi de Nimrod en fait est connu comme le premier roi qu'il y a eu juste après le début. Le roi Nimrod en fait est connu comme un très grand chasseur. Et c'était aussi le fils aîné de Cam qui était l'un des fils de Nimrod. Mais ça, on s'en bat comme je n'ai pas là pour parler de ça. Donc je ne suis pas seule pour cette fois, pour cette vidéo. Je suis avec une amie qui est venue me rendre visite pendant que j'étais en train de faire cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas l'introduire vu qu'elle est là. Donc du coup, je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Hélène. Moi, je me définirais comme une geek, un peu noobs sur les bords. Et otaku. Ce que j'aime bien comme manga, c'est Full Metal Alchimist. Comme jeu, c'est Minish Cap. C'est un petit RPG assez sympa. Et ma BD préférée, c'est Freesquell. Ok, moi aussi, j'aime bien Freesquell. Merci. C'est un bon comique aussi. Et je pense que beaucoup de personnes connaissent Full Metal Alchimist. Grand, classique. Donc Minish Cap, c'est The Link of Zelda. Donc, classique. Donc je suis vraiment contente d'être avec moi. Et du coup, je vais lui poser la question. Qu'est-ce que l'épiphanie pour toi ? Alors, l'épiphanie pour moi, c'est... Déjà, ça découle de la religion catholique. Et donc, pas comme Noël, mais on va dire quelque chose qu'il y a juste après Noël. Et une manière de partager avec sa famille un bon moment. Et aussi de manger une galette et essayer de ne pas se casser les dents sur une fève. Et si on ne se les casse pas, on a droit à une couronne. Ok. Ben, moi j'ai envie de répondre à cette question en disant que l'épiphanie, c'est tout simplement une fête chrétienne qui célèbre la venue du Messie et qui reçoit la visite et les cadeaux des Ouamages. L'épiphanie est un dérivé d'un mot grec, épiphan, qui signifie apparition, manifestation. C'est un terme emprunté de la culture grecque qui croyait aux divinités qui apparaissaient au grec. Tout simplement. Et est-ce que tu pourrais me dire en fait, qu'est-ce qu'un hommage ? Un hommage ? Pour toi ? Ben, c'est un mec en jupe qui ramène des cadeaux. Il y en avait eu trois de mémoire dans la Bible. Ben, à cette époque-là en fait, dans l'univers biblique, un hommage en fait, c'est une classe d'hommes sages. Donc c'est des astrologues, c'est des scientifiques non juifs, voilà, qui ont apporté des dons à l'enfant Jésus. Daniel utilise justement le terme magicien pour parler des hommes justement qui avaient la particularité en fait d'interpréter les rêves et qui avaient la particularité aussi d'interpréter aussi les messages qui venaient des dieux. Et dans l'interprétation, ou plutôt, dans la tradition chrétienne, on a fait la supposition qu'ils étaient en fait, des rois en fait, grâce à certains textes. Comme Somme, chapitre 72, verset 10, Esaïe, chapitre 49, verset 7. Mais de toutes les façons, je compte mettre tous ces textes dans le descriptif de la vidéo. Après avoir tant galéré, on arrive enfin à Jérusalem. Donc on va sans doute pouvoir voir l'enfant Jésus. Hop, moi je crois que c'était cet hôtel. Voilà. Sorry, I won't get the information on board. Ok, ils ne veulent pas, enfin, ils ne veulent pas du tout donner d'informations. À propos des invités, vous devrez parler à notre roi Hérode avant. Ok. Je ne vois pas l'intérêt d'aller parler au roi Hérode. Je ne vois pas c'est quoi en fait le rapport en fait entre le fait d'aller dans un hôtel, etc. Après bon, peut-être que c'est parce qu'on est étranger. Ouais, parce que c'est des mages, des étrangers. On y arrive. Oh les rois mages, vous venez de loin. Comment vaut l'honneur de votre visite ? Nous cherchons le nouveau-né, le sauveur de ce monde. Réellement, comment pensez-vous que cet enfant soit ici ? Nous avons suivi une étoile et c'est en accord avec la prophétie. Le roi des rois, ce misérable, je... C'est la concorde de la prophétie que Messie viendra et naîtra à Bethléem. Mais je n'attendais pas que ce soit de mon vécu. Si vous le trouvez, faites-le moi savoir pour que moi aussi je puisse la donne. Merci beaucoup, nous apprécions. Nous reviendrons. Garde ! Oui, Majesté, suivez ces rois et faites-moi un rapport. Oui, Majesté. Le roi des rois ? Mais qu'est-ce que je ne suis pas forcément toujours notre logique, mais je suis en fait la logique biblique. Parce qu'effectivement, les mages devaient voir le roi Hérode avant toute chose, avant d'aller voir l'enfant Jésus. C'est comme ça, c'est écrit comme ça dans la Bible. C'est-à-dire que la communication entre le roi Hérode et les mages, il y a une différence notable par rapport à ce qu'ils disent dans le jeu et ce qui s'est passé, la façon dont c'est raconté dans la Bible. Dans le jeu, ils disent en fait qu'ils ont pu être au courant de la naissance, de la prophétie de la naissance de l'enfant Jésus, grâce à leur prophétie. Ce qui n'est pas possible, puisque les mages, en fait, étant de peuples païanistes, donc tout simplement, je n'aime pas ce terme, le terme païen, donc ils n'avaient pas de texte propre qui aurait pu leur indiquer ces choses. Donc, sachant cela, sachant qu'il y avait une communauté juive résidant en Orient qui enseignait la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, donc tous savants qui se respectent ont dû être intéressés par ces écrits. Donc, les mages ont tout simplement lu les prophéties bibliques concernant le Messie et ils ont pu ainsi décrypter les indications. Voilà, c'est l'une des, justement, des différences que l'on peut déceler dans le jeu. Je vais arrêter de blabater et je vais donc vous laisser découvrir la suite et la fin de cette grande aventure avec les rois mages. Enfin, nous vous avons enfin trouvé, bébé Jésus. Nous sommes venus ici, ici pour vous adorer et pour vous donner ces présents. De l'encens et de l'amir. Et, bien sûr, de l'or. Mais, soyez très, très prudents. Nous, le roi Heron nous a demandé comment nous avions fait pour arriver jusqu'ici. Et, il voulait en savoir un peu plus à propos de vous. C'est un gars qui fait vraiment, vraiment flipper. Nous lui dirons absolument rien à propos de vous. Peut-être que nous devrions fuir en Égypte. Enfin, vous devriez fuir en Égypte. Au revoir ! Au revoir ! Je crois que j'ai oublié l'histoire de la galette parce que je crois qu'il y a un lien avec la galette, non ? Avec les rois mages, en fait. Non. C'est quoi le rapport avec les rois mages et la galette ? Je pense que des gens peut-être s'attendaient à ce que j'en parle dans la vidéo. Parce qu'apparemment, c'est un truc important, apparemment. Et j'en ai pas parlé. C'est assez important pour la communauté française, mais en vrai, c'est un tos, en fait. Vous vous êtes fait toser parce qu'il n'y a aucun rapport entre ces rois mages et une foutue galette, en fait. Merci, merci, bras. Hélène ? C'est une galette ? Tu veux ? Tu risques de péter les dents ? Le tos ! Moi, je sais pas du tout. J'ai jamais vraiment compris le rapport. Et j'ai pas cherché non plus. Il y a tellement de choses qui vous importe pas à faire. Du coup, voilà quoi. Donc voilà, la galette, c'est une tradition apparemment spécialement française. Quand j'ai fait ma recherche, parce que moi, j'étais pas du tout au courant. Moi, je pensais que c'était un truc que tout le monde faisait. Un peu comme, peut-être comme Noël, en fait. Et au final, non, c'est... Je me suis rendu compte que c'est faux quand j'ai fait ma recherche dessus. Donc voilà, donc, on s'est ici que nous allons vous quitter. Je voudrais vraiment remercier mon équipe. Voilà, Yves Rahim, celui qui est le troller professionnel. Camille, le mec bizarre, là. Avec... Et Hélène, qui m'aide beaucoup dans... Il y a G dans l'ombre, la femme de l'ombre. C'est ça. Donc voilà, c'est, c'est, c'est la famille. Ah ouais, c'est pas que le Royal Road qui était friand. Donc sur ce, passez un bon moment avec votre famille, avec vos galettes. Et vous étouffez pas avec la feuille. Et couvrez-vous, car il fait froid. Voilà. Bye bye, bisous. Restez in games, avec amour. Restez in games avec tolérance. Restez vous-même. Bisous. Je vous invite à aller à la source, de comparer entre l'histoire qui se passe bibliquement et l'histoire qui se passe dans le jeu. Afin que vous puissiez m'indiquer dans les commentaires, en fait, les différences. Et aussi que vous nous donniez vos avis. Donc, j'espère avoir des retours. Merci.